Applaudissements Alors, c'est le moment de notre président du Club Med, pour le favorer le sénior Henri Giscard d'Estaing. Applaudissements M. le Secrétaire général de la Junta d'Andalusia, M. le déleigateur de la Junta d'Andalusia, M. le déleig NI, M. le déleigateur de la Junta d'Corne d'Anne, M. le déleigateur de la Junta d'Alle, M. le déleigateur de la Junta d'Amérique, M. le déleigateur de l'Alle et de l'Etat d'Amérique, Bienvenue à tous, bonne soirée à tous, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous abonner à cette pré-opening de la Ceremonie de Club Med Magna Marbella. Dans le vidéo, vous voyez la incroyable evoluion du Club Med, qui a commencé comme un rêve en Espagne en 1950 et a été transformé en une incroyable aventure que nous sommes heureux de continuer ici aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour très spécial, parce que après deux ans d'une pandémie non précédente, la pandémie, qui, parmi d'autres choses, nous force à délager la completion de ce projet major et difficile que vous avez juste expliqué, nous pouvons finalement dire que le Club Med est de retour en Marbella. Le Club Med est de retour à Espagne, le Club Med est de retour à l'aise d'où est née. Aujourd'hui est un jour très spécial, parce que après deux ans d'une pandémie sans précédents, qui, parmi d'autres choses, qui, parmi d'autres choses, nous obligé à retraser la réalisation de ce important et difficile projet, pour fin, nous pouvons dire que le Club Med est de retour à Marbella, le Club Med est de retour à Espagne, le Club Med est de retour à l'aise d'où n'aise. Espagne, comme toujours, a un endroit très spécial en Club Med. Fait en Mallorca, en les Baleares, que est le premier resort de Alcudia, où le premier Club Med est de retour à l'aise d'où n'aise d'où n'aise d'où n'aise. Espagne a toujours été un endroit spécial dans le cœur du Club Med. C'est en Mallorca, en les Baleares, où il y a l'aise d'où n'aise d'ad Shankarie, l'ag Delphine d' mogul est de retour à Andalusia, parmi d'autres destinations des touristiques le plus taux de Turistic la worlds учée en Europe. Et・・ c'est un nou certain 1958 un resort premium excepcional que vous avez juste découvert, parmi d'acordir disciples hop, qui concloucent, Et aujourd'hui, nous sommes heureux de revenir à Andalucie, un des des touristes plus atractifs de l'Europe, avec ce resort impressionant, qui montre parfaitement ce que le Club Med est capable de faire avec Magna Marbella. 22 ans après que nous avons abandonné ce lieu, le Club Med est revenu à Marbella. Nous avons, avec Yad et Magna, hôtel et resort, pour porter une reconstruction et une transformation de ce lieu, pour le faire au niveau de la reputation et de l'ambition de Marbella et Andalucie dans leur développement de leur tourisme. 22 ans après notre marche, le Club Med est revenu à Marbella. Il s'est fait une reconstruction, une transformation incroyable, pour arriver au standard que se caracterise de ce type d'installations de Club Med. Le Club Med n'a jamais arrêté de l'innovation. C'est dans notre DNA. Et nous sommes très heureux de faire un autre step forward, ici avec le Club Med Magna Marbella. Un autre step basé sur nos valeurs de convivialité, de liberté et le désir de être heureux ensemble. Le Club Med n'a jamais arrêté de déterminer, pour leur spiritu de l'innovation, d'innovation, d'être fier à l'ADN du Club Med. La convivité, la liberté et le désir de être heureux ensemble. Je ne vais pas décrire ce que vous avez déjà vu et ce que Jihad a remarquablement décrié. Je vais juste vous dire, que les résultats iran les premiers clients de mai 20 ans, et sans doute. Le Club Med Magna Marbella sera un des principales flagships de Club Med du monde, avec l'excellency de sa décoration, la culture andalusienne et ses touchages remarquables. Je ne vais pas décrire ce que vous avez déjà vu à travers le tour. Je vais simplement dire que, grâce à l'aide de toutes les personnes impliquées, le complexe darait la bienvenue à ses premiers clients à partir du 20 de mai, et sans doute, se va à convertir en un de les bouquets insigniais de Club Med, avec une qualité de décoration excepcional, en faisant honor à la culture andalusse et à des endroits aussi très notables. Je vais partager avec vous quelques mots sur le projet. Pour réussir à ce projet, vous avez besoin d'abord d'avoir le soutien de la communauté, vous avez besoin d'un partenaire et de l'équipe, et vous me permettez de remercier la communauté, le partenaire et l'équipe. de la communauté, je vais vous donner un soutien de ce projet. Pour avoir un éxito, c'est nécessaire d'avoir le soutien de la communauté, c'est nécessaire d'avoir un soutien fort et un bon équipe. Donc je vais vous remercier le soutien de ce projet. de l'équipe. D'abord, de bien sûr, María Ángeles Munoz, le maire de Marbella. c'est, c'est, c'est une vision, un soutien qui a contribué immensement à la réalisation de ce projet très difficile, mais maintenant magnifique. Et je veux vous remercier, du bas de mon cœur, pour le soutien que vous avez donné à ce projet fantastique avec toute la municipalité de Marbella et ses équipes excellents. Je veux aussi remercier la organisation de la Junta de Andalusia pour leur vision et soutien. C'est parce que nous sommes, et nous nous sentons heureux de votre stratégie de la stratégie de l'Andalusia que nous sommes heureux d'être ici et contribuer à votre succès. Et, bien sûr, un mot à notre partenaire, Jihad Begaïev, président de Magna Hotel & Resorts. Votre commitment et votre talent ont été essentiels pour faire le projet de la réalité très remarquable et d'obtenir toutes les difficultés incroyables que nous avons vu dans le monde turbulent dans lequel nous avons vécu dans les dernières années. Jihad Begaïev, président de Magna Hotels, pour sonreur, pour sonreur, pour sonreur, pour sonreur, parce qu'il a été possible, a pesar de toutes les difficultés, de tous les obstacles que nous avons experimenté par les circonstances que nous avons vécu de vivre, il a fait possible que ce projet finalement soit à la lumière. Je voudrais aussi, bien sûr, remercier le équipe, le équipe de Club Med, mes collègues, pour le travail remarquable qu'ils ont fait. Et je vais vous donner juste leurs noms pour que vous sachiez que c'est un équipe full qui est ici pour faire ce succès. Gino Andretta, CEO pour l'Europe et l'Afrique, Grégory Lanter, en charge de développement et construction world-wide, avec Arnie Ayolfi, notre directeur de développement de projet, et Marine Jeannot, notre V.P. de développement, Alain Ibanez, Thierry Fourniret, et Laurent Folli, notre experts de construction, Patrick Génard, l'architecte de Barcelona, et Marc Kertic, le designer de Paris avec leur réputation internationale, et bien sûr, Pierre-Jean Montagne, le manager général du resort, et son équipe excepcional GEO et GD, qui travaillent fort pour préparer cette réouverture importante dans dix jours, et ses talents, la gentilité, la gentilité et les cultures différentes vont contribuerre à la heureuse de nos clients tous les jours. notre vice-president de développement regional, Alain Ibanez et Laurent Folli, directeurs de construction, à l'architecte Patrick Gérard, au directeur de diseño de Paris, Marc Henrique, pour sa reputation internationale, à Pierre-Jean Montagne, directeur général du complexe, et à sa excellente équipe, qui a travaillé duro pour préparer cette importante réaperture, et leur talent, amabilité et connaissance de différentes cultures vont contribuer à la felicité de nos clients au quotidien au quotidien, au resort. Mais pour un projet pour être significatif, c'est évidemment de contribuer à la communauté. Nous le ferons avec différents moyens. Premièrement, à la disposition de Marbella et Andalusia, la force et la conscience de notre marque Clerm Med, qui est la seule marque mondiale pour les vacances, mais aussi la force de notre réseau à nos propres agences à partenaires autour du monde, et, parce que c'est décisif aujourd'hui, à travers nos 42 web sites en 18 langues qui permettent à chaque famille affluent du monde d'ouvrir Clerm Med. Mais un projet comme celui-ci n'a pas d'absence sans la contribution locale, sans soutenir la communauté, et pour cela, nous offrons avec ce projet le pouvoir de la marque Clerm Med, qui est la seule marque de vacances local, le pouvoir de notre canal de distribución, à travers la presencia que nous avons en tout le monde, à travers nos agentes de viajes, socios de commerciales de viajes, et nos 42 páginas web de reservas, en 18 idiomas distintos, que facilitent que cualquier personne du monde puisse faire sa reserva pour venir à Marbella, au Clerm Med. la deuxième contribution sera, l'économique et social, à travers la création de 150 jobs directes et le même nombre de jobs indirectes créés et recrutés local. La deuxième contribution sera l'économique local, à travers 150 postes directes et autres 150 postes indirectes. et la dernière est de développer un tourisme plus sostenible en ligne avec la stratégie de Marbella comme destination. Et nous allons développer un tourisme plus sostenible qui est une des principales stratégies de Marbella comme destination. Clerm Med Marbella est une réhabilitation d'une propriété existente. et elle a été pensée et construite pour augmenter l'énergie et réduire l'impacte environnemental. Le Club Med Magna Marbella est un projet de reconstruction d'une propriété existente et a été pensé et designé pour augmenter l'énergie et réduire l'impacte environnemental. et nous sommes équipés avec des panels de l'énergie de l'énergie et de l'énergie de l'énergie qui contribue à la efficience environnemental du tout de l'énergie de l'énergie de l'énergie et l'impacte de l'énergie de l'énergie de l'énergie pour les jardins et de l'énergie que nous avons réussi à faire 90% de nos résultats autour du monde. Pour conclure, ce projet magnifique montre notre commune de fortes l'attractivité de l'Homme de Marbella pour contribuer au plan stratégique de sostenibilité, d'excellence et de connaissance et de connaissance et d'offrir l'expérience d'esprit 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 pour nos guests et locales. En résumé, ce projet montre notre volonté commune de reforcer l'attractivité de Marbella pour contribuer au plan stratégique de Marbella pour sostenibilité, d'esprit 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 et offrecer une expérience vacante tranquille pour tous nos clients internationales et locales. comme la pandémie finalement se passe pour un fin et même que le monde reste très instable, la quote du fondateur de Club Med, Gérard Blitz, nous devait guérir nous. Le purpose de la vie est de être heureux, le lieu de être heureux est ici et le moment pour être heureux est maintenant. et maintenant, maintenant, la pandémie de la COVID est arrivée à son fin, et même si le monde est passant par un moment de grande instabilité, la cite du fondateur de Club Med, Gérard Blitz, doit nous guérir plus que jamais. Le purpose de la vie est de être heureux, le lieu d'être heureux est ici, le moment d'être heureux est maintenant. C'est ce que je vous souhaite sous le sonre magnifique de Marbella et dans ce magnifique Club Med Marbella. Merci beaucoup à tous. Applaudissements.